Musique Le musée du Belvédère à Vienne présente jusqu'en juin une exposition sur un des enfants terribles les plus célèbres de la ville, Egon Schiele. L'exposition est consacrée aux portraits et autoportraits réalisés par l'artiste. Schiele était vraiment très intéressée par l'exploration des conditions humaines dans toute leur complexité, ce qui ne veut pas dire uniquement la sexualité, même si c'est la première chose à laquelle on pense au sujet de Schiele. C'était les grandes questions. En tout, une centaine de peintures et de dessins sont exposés. Ils viennent du fond, du Belvédère, mais aussi de collections du monde entier, et près de 20 tableaux n'ont jamais été montrés en Autriche. Egon Schiele a été emporté par la grippe espagnole à l'âge de 28 ans. Il a réalisé dans sa courte et géniale carrière 300 tableaux. Autre exposition, cette fois à Paris, au centre Pompidou, celle de Michel Gondry. Une expo interactive. Le réalisateur français, avec cette usine de films amateurs, invite les visiteurs à venir créer leurs propres films, en suivant un protocole simple qu'il a imaginé dans un studio de cinéma reconstitué pour l'occasion. A la manière de Jack Black et Mos Def dans le film « Soyez sympas » rembobiné, vous pouvez fabriquer un film de A à Z en un temps record, 3 heures. Mon point de vue, c'est que chacun dispose de toute cette créativité. Très souvent, elle n'est pas partagée. On ne voit pas la créativité de tout le monde, mais seulement d'une toute petite partie de la population qu'on peut en revanche voir partout. L'exposition est donc inspirée du film « Soyez sympas » rembobiné, dans lequel on voit des employés d'un vidéoclub qui, pour le sauver, décident de réaliser, avec les moyens du bord, des remakes de blockbusters comme Ghostbuster, Le Roi Lion et Robocop. C'est exactement comme quand vous aviez l'habitude de tourner en Super 8 et que vous deviez attendre que le labo révèle le film. Vous ne verrez donc pas le film juste après. Et puis, il y a aussi ce moment où vous vous souvenez du temps passé ensemble. Ce peut être des semaines, des mois, parfois des années. Et il y a cette sorte de moment magique qui se passe quand on fait tout ça ensemble et qu'on regarde le film ensemble. Parallèlement à l'exposition se déroule une grande rétrospective de la production du réalisateur. Elle a déjà été présentée à New York, à Rio et à Sao Paulo. L'usine de films amateurs au centre Pompidou à Paris jusqu'au 7 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada